Rendez-donc, fais trois ailes devant le Seigneur. Dans les jours de prière, qu'on donne les gens, ils voient que le soleil sort. Rendez-donc, fais trois ailes devant le Seigneur. Donc c'est là-bas que tu vas prendre les... Il fait chier. Nous, les francophones, on va dire, ça c'est qu'elle prendition, ça c'est qu'elle passe, ça c'est qu'elle passe. Ça c'est qu'on ne peut pas encore contre Yahusha. This one is the sun. This is not the sun. And this is not the heat. Those who have visited hellfire, God has there. They will tell you the kind of heat and the kind of sun that's there. Then there are some fasting and prayer that somebody, they will give somebody, tell him that immediately you see the sun come out, go inside it, stay and pray for three hours. Elohim will answer you. So if it is that prayer that you are praying inside the sun, you will carry one book and be funny yourself. You have said that. Elohim will help us. Elohim will help us repent. You know who Jesus is. If you know who Jesus is, who we call him, if you know who Jesus is, I will pray for everyone, that Yahweh will help us to network. raconterais, que tu vois, que tu les raconterais, on appelle ça le raconte divine, raconte divine, c'est ma prière pour vous parce que Dieu les racontait, il me visite tout le temps, je les vois face en face, je me parle, le jour que tu vas rencontrer Yahusha, tu vas le rencontrer, parler de ce jour, tu vas savoir celui que Dieu appelle, tu vas savoir que c'est pas, c'est vrai, il est le lion des trucs de dedans, tu vas savoir que tu ne dois pas s'amuser avec lui, c'est ma prière, le jour que tu vas les raconter, c'est ma prière, divin, incanter, 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 divin, incanter, incanter, what is it called in French, incanter, divine incanter, the day you have divine incanter with Yahusha, I pray that every one of you here will have it, so that you will know who he is, when you have divine incanter with him, oh, you will know that he is lion or tribe of Judah, hallelujah, I want to see something in the Bible, before we close, Luke 5, 31, 32, Luke 5, 32, Luke 5, Luke 5, another person, open for me, Mark, Matthew 9, 12, and another person, open for me, Matthew 9, 12, and another person, Luke 5, 31, 32, Luke 5, 31, 32, celui qui a trouvé, Edmar Lee, verset 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Okay. Matthew. And in Luke 5, 31, 32, and Yahusha answered in saying unto them, They that are whole need not a physician, but they that were sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Matthew 9, 12. 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 He said here, go you and learn what is the meaning of this word. Note, the Bible is written in parable. The Bible is written in parable. Our Yahusha speaks in parable. He said they should go and learn what this word he speaks mean. It is those that are sick that need medical doctor. That need to go hospital. It's not those that are well. Then he says, I came to look for those that are the sinners, not the righteous. Hallelujah. So if you are not sick, you don't need a doctor. Hallelujah. And every one of us that he has called, we are sick. We are sinners. Sinners are sick people. When you are sick, you are sick people. And you need a doctor. Hallelujah. Abaya, he said, What's wrong? He said to me, qui est malade, c'est tout ce qui a besoin des médecins. Tout ce qui n'est pas malade, il ne a besoin pas des médecins. Je ne suis pas venu pour les justes, mais tout ce qui est le péché. Et que tout le péché vient dans la répentance. Qu'est-ce qui veut dire? Tout ce qui est malade vient reçoire la guérison. Et il dit ce qu'il dit? Let all the sinners come to repentance. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit qu'il faut aller en sick for the many of these words. Rappel, quand il a parlé de cette parabole, dans le Matthieu, il dit, va vous chercher la signification de cette ère à parole. Je pense que vous allez dessous ça maintenant, si je ne pausse la question. Il a dit quoi? Va vous chercher, il y a encore le 13. Allez vous apprendre ce que ça a signifié. Qu'est-ce qui signifié? Le vers 12. Lise le vers 12 encore. Ça, c'est ça qu'il a dit. Va vous apprendre qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Alléluia. Et c'est ça que Sylvester a dit que vous expliquez aujourd'hui. That's Matthew 9.12. Il dit, Go you. He said, It is not there that are where that need medicine, that need medical doctor. It is those that are sick. That's why he said, I come for those that are sick. Every sinner is a sick person. That's what Sylvester, he said, you should go and, verse 13, he said, you should go and get the meaning of this word I just speak. This word he just speak in verse 12. He said, go and find the meaning of it. Alléluia. Dans le verse 13, il dit, La parole que Dieu relâchait, Dieu lancait, dans le verse 12, va vous chercher la signification de cette parole. Alléluia. C'est tout ce qui est malade, qui a besoin, le médical. C'est lui qui est, normal, qui n'est pas malade, il n'a besoin pas d'aller à l'hôpital. Il n'a besoin pas de médical. Il n'a besoin pas d'aller voir le docteur. Alléluia. Et il a répété, il a dit, que tous les péchés, il dit, vous allez chercher, le péché, le péché, ce n'est pas, le jus. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre nous de là-bas? Yahusha, il dit que, tous les péchés, tous les péchés, ils sont malades. Tous les péchés, ils sont malades. Si tu veux, comprends. Si tu ne veux pas, ne comprends pas. Tous les péchés, ils sont malades. What the Elohim, Yahusha, is telling us, this is, every sinner, is sick. Alléluia. And that is why, the Bible say, Yahusha, came. To deliver us. Alléluia. To deliver us from our sickness La Bible dit c'est pour cela que Yahusha il a venu Pour nous Deliver Dans notre maladie Tous les péchés Tous ceux qui ne connaissent pas Yeshua Tous ceux qui n'est pas encore Tu peux dire que je connais Jésus Christ Alors que la vie que tu vis C'est la vie d'impudicité La vie pourrie Tu es malade Hallelujah You might say that you know Jesus Christ You know Jesus Christ But the life you are living Is a Rotten life, useless life Sinful life You are sick, completely sick You are sick You need a doctor And he is that doctor He is the doctor The Bible says He came for this purpose Hallelujah He is the doctor Thank you Abaya He is the doctor And when a sick person Go to Doctor What does the doctor do to him? Hein? Quand quelqu'un qui est malade Il va Aller voir le médecin Qu'est-ce que le médecin le fait sous lui? Hein? Réponds de moi Hein? C'est fini Quelqu'un qui est malade Il va chez le docteur Docteur va te construire seulement Après il te dit au revoir Non Il va lui donner un traitement Hein? Alors un traitement Un traitement là Qu'est-ce que Il va utiliser quoi Pour lui traiter? Pour l'éducation Pas maladie Il utilise quoi? Ça va Il va utiliser maladie Pour traiter maladie Il va utiliser médicament Pour traiter sa maladie Maladie C'est vrai? C'est vrai? Vous êtes sûr? Hein? Ok Quand un sick person Go to see Doctor Doctor Will Treat him Treat that sickness He will use Medicine To treat it Hallelujah Get Yeshua said You should go and seek For the meaning of that He says Rappel Yeshua Il a dit Va vous chercher La signification De la parole Que Dieu dit C'est ça que ça signifie C'est ça que je vais te expliquer Maintenant C'est la révélation De cette parole Que tu as reçu Maintenant Yeshua Said You should go and seek For the meaning Of that word He says There And that The meaning Now is what I'm about to Break down For you Break it out For you now For you to catch This revelation It's a revelation It's a revelation Saint revelation Hallelujah A sick person Get to doctor Doctor I am sick You Doctor test And finish He gave him The message He's going to buy To treat his sickness Quelqu'un Qui est malade Il a parti Voir Le médecin Le médecin Il a vérifié Tout Après Après ça Il doit Aller donner Les médicaments Soit Il va aller Acheter Dans la pharmacie Ou Il va aller Donner Les médicaments Là c'est chaud Ça c'est sûr Ok Maintenant Tu as acheté Il t'a donné Les médicaments Quand il t'a donné Ça Même si tu as acheté À la pharmacie Qu'est-ce qu'est Nest Pour prendre Non Tu es sûr C'est pour prendre Non C'est pas pour jeter C'est pas pour Mettre En dessous Le Ton matelas Ok C'est pas pour Mettre Dans ta poche Je suis malade Je suis malade Je suis malade Les gens te demandent Mais tu as été Chez Maisel Tu dis oui Mais il n'y a rien Donné Tu mets La main Dans ta poche Oui Voilà Ça Il m'a donné Mais pourquoi Tu n'as pas pris Ça Ah bon On doit Boire On doit Apprendre Comment les gens On va te voir Hein Comment les gens On va te voir Mersenne T'a donné Le médicament Maintenant Quand tu dis Les gens Que tu es malade Mais tu as été Chez Mersenne Et Tu dis oui J'étais là-bas Il t'a donné Quoi Oui Il m'a donné Le médicament Oui Le médicament Tu mets Ta main Dans ta poche Tout ça Tu les montes Ah Les gens Mais pourquoi Tu ne pas boire Ça Tu les demandes Encore On doit Boire Ça Les gens On va te voir Comment Hein Hein C'est un fou Il va te dire Peut-être Est-ce que tu penses Que tu ne veux pas Aller voir Le secréatique Peut-être Tu vas aller Aller au hôpital Parce que ton affaire là Mais il ne comprend pas Ah bon Ça c'est Ça c'est Ça c'est ça qui passe Non Je suis en train de parler Now You went To The doctor The doctor Gives you Mercy Now Some of you As you are As you are Answering me He said That mercy Is to drink To take care Of yourself Then you put it In your pocket Or you put it Under your pillow Or under your bed Or inside Somewhere in your house And you go And you tell people That you are sick You are sick And some people See you When you go To the doctor You say you are sick You go to the doctor They ask you now But you went to the doctor The other day What did the doctor Tell you You are just Coming for the doctor Now He said Yes I went to see the doctor What did he tell you He said He gave me medicine Then what happened I have no drink It is inside my pocket Where is it You bring it out And show them Then they ask you Why didn't you drink it You now ask them again Should I drink it Don't you know The people How would they See you You are a fool They will even think That maybe He is to take you To Whether this person Need to go to Psycha Psycha doctor Maybe something Has affected his memory Hallelujah This is what Yeshua is talking about Hallelujah Do you know Yeshua is the doctor Now you come to Yahusha Now what is Is his medicine Is his word The mercy of Yeshua Is his word Hallelujah Now Yeshua Toi and I And all the people They are sick They are sick All the people Are sick Now Yeshua Is his medicine Now you come to You come to The medicine Who is Yahusha Yahusha Now he has given He has given His parents tu as vu la raison qu'on ne crie pas déjà on dit qu'ils sont critères, ils sont critères, ils sont critères, ils sont critères combien qu'ils connaissent la parole de Yah qui est le tablette, qui est le médicament combien qu'ils connaissent la parole de Yah c'est pour cela que Sylvester a tenté de crier, a tenté de vous renseigner a tenté de crier que va lire la parole de Yah, va et tour de la parole de Yah la parole de Yah, c'est notre médicament, si tu n'es pas la parole de Yah tu ne guéris pas, tu ne sortirais pas dans ton problème à temps que tu refuses pour connaître le médicament Yeshua dit, c'est tous qui sont malades qui viennent vers le médicament, et quand tu viens voir le médecin le médecin va te donner le médicament, tu dis que tu es malade tu es dans le péché, tu vas venir voir Yahusha Yahusha t'a donné sa parole c'est ta parole, tu n'es pas intéressé de ça comment tu vas guérir ? tu vas guérir comment ? on est en train de répondre tout le monde on est en train de dire maintenant tu as vu que la guérison c'est loin de nous c'est loin de nous parce que quoi ? tu as refusé d'appliquer le tablette, le médecin l'entraînement 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 que le médecin il t'a donné qui va te guérir tu n'as tu as abandonné cet entraînement et tu voulais guérir tu vas guérir comment ? tu vas guérir comment ? tu vas guérir comment ? tu sais pourquoi we don't receive our deliverance ? and why we don't move forward in the Lord ? why we are turning around rounding our part turning our part what we teach us today we will repeat it tomorrow we will repeat it next tomorrow we ask questions boom 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 failure fish eyes fish eyes boom boom fish eyes boom boom because of what ? you are you don't value the mercy the tablet that the doctor Yahusha Hamashiach doctor Jesus Christ gave you and I that will heal us that's why that's why he said you should go and think about this that parable that proverb is said there he said go and think about it very well go and think about it you'll get the you'll get the answer and the Holy Spirit is the one that is revealing it now hallelujah you see why our character doesn't change because we don't apply the the medication you have seen you have seen the reason that we never received our deliverance we never remain on the place turning 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 because Dr. Yahusha Hamashiach on a venu dans son hôpital and he told me that I want the deliverance I want to give you my life I want to tell you I want to tell you I want to tell you well there's no problem there's no problem but look my treatment it's not it's not look my treatment it's not 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 it's the word it says ça retourne vers ce qui dit quoi mange dans ta bouche ça sera secret dans ton vent c'est amène amène qui dit donc c'est beaucoup de choses qui est cachée dans ton coeur et tu ne veux pas que quelqu'un il touche la vie cachée que tu as dit de cacher vu quand sa parole va rentrer là-bas tu vas te déchirer on dit non c'est trop dit sa médicament c'est un médicament c'est très amène moi je ne vois pas je ne mange pas non je vais rester comme ça avec ma maladie alléluia le pasteur il va crier il va rester il va poser la question il va poser la question il va déposer personne ne connaît ça le monde a dit de lui regarder pourquoi parce que vous n'êtes pas intéressé des médicaments de yahushua hamashiach alléluia on n'est pas intéressé des médicaments de yahushua hamashiach et il n'est pas rien fait il n'est pas rien fait il a déjà dit ça m'a tout c'est 22 23 c'est tout ce qui pratique ma parole c'est tout ce qui pratique là c'est quoi c'est tout ce qui mange qui voit ma médicament qui va rentrer dans ma maladie et qui sera guéri tout ce qui boit ma médicament tout ce qui pratique ma parole tout ce qui boit ma médicament toi aussi imagine quand tu retournes chez sont en tant que c'est là tu lui dis que à la maladie là ça continue qu'ils te demandent que le médicament tu as pris ça tu dis non je n'ai pas pris ça pourquoi c'est trop amel c'est trop amel c'est trop amel c'est trop amel c'est pour ça que je n'ai pas pris ça comment cette médicament comment cette médecin va te voir il va te regarder comment mais pourquoi tu reviens encore tu n'es pas prêt pour guérir tu dis c'est à très amel moi je suis professionnel dans mon travail il te donne quelque chose qui va te guérir après les amis et tout il te donne tu dis ça c'est ça c'est il va te regarder quelqu'un c'est quelqu'un c'est quelqu'un humain maintenant tu veux que je fais quoi encore je vais faire encore je te donne encore est ce que tu vas prendre ça tu as vu la vie des humaines tu as vu comment nous sommes on dit que nous nous sommes dans les niveaux on savait tu as vu un vrai pasteur il va continuer il va crier il veut que tu sommes déjà qu'il a tédé il a tédé enseigné la parole de dios et tout de vous la parole de dios pour connaître ça qui est ça qui est la vérité et ça qui lui même il parle ça c'est le vrai l'église de il va te dire il faut l'église n'est pas intéressé de ça parce que le passant lui même c'est qu'il est mal il n'est pas intéressé c'est vous et tout il n'est pas même que vous et tout parce qu'il voulait qu'on vous met dans le bondage le jour où vous allez commencer l'étude vous allez commencer l'exposition à l'église il sait voir l'éloïme il sait voir ce qu'il y a il dit là imagine now you are now coming look at it you know after all you return back to that doctor again he said doctor i come to see you again your daddy never go you give me mercy the Le docteur now asks vous, « Comment la medicine que je vous ai donné la dernière fois ? » « Ah, vous l'avez pris, pourquoi n'est-ce pas ? » « Ah, le docteur n'a pas pris. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est très triste, c'est très triste, c'est pourquoi je n'ai pas pris. » « Ah, je vous ai donné quelque chose qui va vous healer. » « Je sais que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est le problème. » « Vous n'avez pas pris, c'est que c'est triste. » « Maintenant vous êtes venu à moi, je vous ai donné une autre chose. » « Pourquoi je vous ai donné une autre chose ? » « Qu'est-ce que vous voulez me faire ? » « You don't love yourself, you don't want to be healed. » « That doctor will not find it joyful with you. » « No matter that it's your money. » « But he will not find it joyful with you. » « Then you ask, what do you want me to do now ? » « Doctor, give me another one now. » « You see, you have already provoked him. » « He will not even know what to do to you again. » « That is what Jehoshua is saying there. » « Hallelujah. » « Hallelujah. » « Okay. » « We move on. » « He said something. » « Let us read it. » « Psalm 107. » « Somebody quer quelque chose dans le livre de Psalm ? » « Psalm 107, verse 20. » « Psalm 107, verse 20. » « Psalm 107, verse 20. » « Celui qui est là-bas, aide-moi à lire. » « Psalm 107, verset 20. » « Il a envoyé sa parole, il les a guéris. » « Il les a fait échapper à la tombe. » « Okay. » « Il a envoyé sa parole. » « Sa parole nous a guéris. » « Et sa parole aussi nous a délivrés. » « Hein ? » « C'est pas ça qu'il a dit là-bas. » « C'est pas ça qu'il a dit là-bas. » « Il a envoyé sa parole. » « Que Dieu t'a dit là, sa parole c'est cet médicament. » « Sa parole c'est cet médicament. » « Qui va nous guérir et nous donner la délivrance ? » « Sa parole. » « Et nous, on n'est pas intéressé de sa parole. » « Je vais rester, rester, rester. » « Je vais poser la question. » « Personne ne réunis pas. » « Tout le monde, zéro, 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 zéro. » « Zéro, 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 zéro. » « Comment tu vas guérir ? » « Comment tu vas recevoir ta délivrance ? » « J'ai envoyé ma parole. » « Ma parole, il les a guéris et il les a donné la délivrance. » « Applaudé vous, il f'est pléius. » « Je sent ma parole, et ma parole healait les gens et au same moment, il les a délivre. » « That is the word. » « That is the mercy. » « That's the tablet. » « That's the tablet that you and I need. » « Le word of Yah. » « Le word of Yah. » « So powerful. » « Le word healaits us. » « Le word delivers us. And we are not interested We don't know We teach, 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 teach None of us We ask questions Everybody, everybody Nobody Study The word of Yah Nobody will go home and refresh that word Nobody Meditate it because All of us will not do evangelism Because if the word of Yah Heal you That word, you will keep it And you will give it to others That are sick Because every sinner is sick You keep that word You see, now that The word of Yah Is our medical It's the word of Yah That he uses To treat our situation That's why you need to know the word of Yah Because we don't know the word of Yah That's why we don't evangelism Because if the word of Yah It's 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 the word of Yah That's why you want to know the word of Yah It's the word of Yah It's the word of Yah It's the word of Yah Heal you It's the word of Yah It's the word of Yah It's the word of Yah qui est sans parole pour te guérir tu n'es pas intéressé et tu veux qu'il te guérir il va te guérir comment how will he hear you because he is the doctor you came to meet he has diagnosed you and he has seen your sickness and he gave you his word which will heal you and deliver you and you are not interested of it and you are coming to him to heal you how will he hear you when you are not interested of his word he said as many that you refuse he said I will cast you away I cast you away because you refuse to put my word in practice Matthew 7, 22, 23 putting it in practice is eating the word of Yah Ezekiel said take it and eat it eating the word of Yah Joshua chapter 1 meditating it day and night day and night in your head because when you have eaten it it enters your head you begin to meditate it every day every day he said inside it you will progress success good health hallelujah Joshua N verse 8 he said that he said that God he said that he said that que tu vas trouver toute ta prospérité. Ça vit. Pourquoi nous sommes dans le problème? Moi, je vous dis tout le temps. Va et tout, la parole de Yah. Tu ne veux pas être un bon enfant de Yah sans sa parole. Et sa parole, la parole de Yah signifie plein de choses, la Bible que tu vois là. La parole de Yah, c'est la puissance. C'est la puissance de Yah. Et c'est sa puissance. Je vous dis, la dernière fois que, dans le Matthew 7, 22, 23, il n'est pas dit, il n'est pas condamné. Les gens qui l'ont condamné là-bas, c'est les gens qui disent, Dieu, 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 pastor, bishop et tout. C'est pas le paignard, il n'a pas le jugement là-bas, c'est pas le paignard. C'est des gens qui ont été promenés avec son nom, qui reçoivent tout le miracle. Quand on lui a dit, on lui a dit, on a pris, on a fait la douleur, c'est le miracle, il est arrivé, on a appelé. Il n'est pas refusé. Ça, c'est son nom. Ils sont appelés. Il n'est pas refusé. Il n'est pas refusé. Mais qu'est-ce qu'il a condamné ? Ma parole, le médicament que je vous donnais pour moi, il n'est pas mes sympathiques. Il n'est pas à voir ça. C'est pour cela que nous, on comporte des fois n'importe comment. Parce que si tu étoubes la parole de l'IA, en fait, tout ça que tu as nous écoutés dans cette église, le Saint-Esprit-Dieu va commencer à mener loin. Ton yeux va commencer à être ouvert. Parce que c'est le médicament. Il n'est pas en guérison. Alléluia. Vous voyez pourquoi nous n'avons pas recevoir notre délivrance ? Vous voyez pourquoi ? Je l'ai dit la dernière fois, en Matthew 7, 22-23, ces gens, il condamné les gens. Ces gens qui condamnent ne sont pas les gens. Ils sont partenaires de la bichot. Ils sont partenaires de la bichot. Ils sont partenaires de la bichot. Pourquoi ils condamnent les gens ? Il sait qu'ils n'ont pas de l'un吃 de son tapit. C'est notre b concurrent. Ça c'est difficile. C'est pas une pyramide. C'est difficile. Ils ne sont pas sombre. Mais si c'est pour un miracle, ils disent faire le nom, l'aim de la bichot. Miracle, comment. La bichotir, les gens qui certains abbrent apertoient. Il est important, les gens qui diront leur annäquer. qu'il y a ça va m'amener encore dans la question que j'ai demandé de Dimash that's why you take me again to Revelation 12 qui est le dragon va encore, tu as vu la parole de Yah Apocalypse 12 seulement, il a répondu il a répondu plein qui est le dragon parce que si tu études la parole de Yah toutes les choses que tu dois connaître that will bring me back to the question I asked on Sunday who is the dragon Revelation chapter 12, lit à partir de verse 1 encore, si tu lis Apocalypse seulement Apocalypse 12 à partir de verse 1 jusqu'à la fin parce qu'on n'étude pas bien aimé sans le médicament de Yahusha Hamashi a créé la parole personne ne glorie pas crier le temps on appelle ça voie intimez-y 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 c'est ça non? intimez-y le français dit intimez-y 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 ou relation intimez-y intimez-y intimité crier le temps pour avoir intimité avec Yahusha et tout de sa parole MFMUZA fait ça que nous on connaisse c'est main main la prière point de prière point de prière point de prière où sa puissance il est dans son emparole si tu connais son emparole c'est le temps que dans cette église dans cette branche Yah imaginer son emparole la combination de son emparole avec la prière tu vas avoir la puissance de Yahusha dans ta vie in MFM that's why MFM oh it's difficult to see people that know the word of God all they know is die, 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 die which prayer point which prayer point that destroy witchcraft which prayer point that destroy my enemy which prayer point nobody know any biblical verse and nobody know of their pastors know how to go how to break down the word of Elohim nothing that's why Elohim taught me my word I have given unto you with my word I'm I'm bombastic prayer journey together that situation I will rubbish it because my world he said his word is so powerful it's two-edged sword the word of Elohim it's not prayer he said his word is two-edged sword c'est ça qu'il a dit dans sa parole il n'a pas dit la prière c'est épée d'étrange c'est ça non oui épée d'étranger il n'a pas dit c'est la prière il dit ma parole ma parole c'est ma parole qui est épée d'étranger il n'a pas dit la prière c'est pour ça que tu dois connaître la parole de Yah avec la parole de Yah comme la combination avec la parole de Yah avec notre prière qui est bombastique tu vas maintenant voir l'action de Yah parce que la Bible dit il respecte sa parole plus que son nom il n'a pas dit il respecte la prière plus que son nom il respecte sa parole plus que son nom la Bible dit il respecte sa parole plus que son nom il ne respecte sa parole plus que son nom pour vous pour vous pour vous que sa parole est so powerful hallelujah keke Edmali apocalypse next somebody help me read Revelation chapter 12 from verse 1 apocalypse chapitre 12 à partir de verse 1 kek Edmali la bas apocalypse chapitre 12 verset 1 un grand signe paru dans le ciel une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sous sa tête verset 2 elle était enceinte et elle criait étant au travail et dans les douleurs à cause du temps à cause du temps on se rend de tous je vais vous laisser aller chercher j'ai déjà renseigné tout ça je vais vous chercher cette femme qui est cette femme mais allez-y dans ce que je vais pointer je vais poser cette question le dimanche c'est la première phrase c'est la première phrase c'est la femme avec la douleur je vais vous laisser et parler dans ce ministère je vais vous laisser avec cette femme je vais trouver qui est cette femme elle était enceinte et elle criait étant au travail et dans les douleurs de l'enfant verset 3 un autre signe paru encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge il est quoi ? un grand dragon rouge il est quoi ? un grand dragon rouge ayant sept ayant sept têtes et dix cornes et sous ses têtes sept diadèmes verset 4 sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel il a fait quoi ? sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel ok et les jetait sur la terre et avec ça aussi avec ça il a dit d'expliquer qui ? cette personne c'est qui ? donc c'est pour ça que quand tu lis le Bible tout ça il a déjà expliqué sa queue il a trié combien de personnes ? un tiers un tiers des un tiers des les étoiles du ciel les étoiles du ciel là c'est qui ? les anges quand Satan s'est jeté sur la terre il a pris il a pris un tiers des anges des chiens la Bible tout ça j'ai déjà expliqué j'ai beaucoup beaucoup de beaucoup de messages sur la bête la bête la bête la bête la bête mais quand le temps en fait d'avancer le Seigneur en fait d'exposé vous proposer de tout tout ce qui est passé maintenant parce qu'on est on est pas prêt pour écouter pour aller dans le Seigneur écouter le message mais il faut grandir il faut grandir la Bible la Bible qui est dans ta main c'est pour apprendre c'est pour étudier tu connais tout ce qui est dedans n'importe qui n'est pas te tromper Alléluia tu as vu la façon que cette femme la première femme qui est apparue lui aussi elle a apparu Alléluia que Yah soit glorifié donc va étudier si un vrai un enfant de Yah quand le pasteur il finit même si j'ai utilisé un vers dans un chapitre si tu es vraiment un vrai un enfant de Yah arrive chez toi va aller lire tout le chapitre parce que tu vas découvrir encore plein de choses parce que si c'est un vers que j'ai utilisé j'ai déjà débloqué quelque chose là-bas c'est un secret que je vais te faire comprendre si c'est un vers que j'ai utilisé dans un chapitre quand tu vas arriver quand tu vas arriver chez toi aller et tout dans ce chapitre complet le vers un vers que j'ai débloqué là il t'a déjà donné la clé la clé pour connaître pour connaître plus choses dans ce chapitre un vers que j'ai débloqué là-bas il va te donner l'opportunité pour connaître plus parce que quand tu rentres avec le Saint-Esprit tu vas commencer te ouvrir les yeux te montrer les choses que le pasteur en fait te dit tu vas me la connaître plus en plus c'est comme ça on est tout la même alléluia parce que si j'ai dit je veux rester et tout des fois tout le vers tu peux prendre tout le il y a un chapitre qui peut prendre un homme un homme dans l'explication c'est ce qui c'est le pour obtenir le révélation et la prophétie quand tu as dit si j'ai quand je d'un chapitre je prends seulement un vers il y a un vers ouvrir l'unilière d'un autre si tu es un bon enfant de l'un un bon student de l'un un bon enfant d'un autre qu'il te donne tes vers qui pensent pour aller studer le chapitre pour obtenir des commentaires de ce que l'Elohim l'Esprit de l'Elohim a l'opiné de vous. D'ici, vous allez comprendre plus de choses dans ce vers. Mais nous, nous n'allons pas d'étudier. Nous n'allons pas d'étudier. Alléluia. Que nous, nous n'allons pas d'étudier. C'est comme les ménages de la maison dans les boîtes par exemple, les boîtes de la pralle. Quand vous ouvrez, quand vous arrivez à la maison, tu ouvres cette boîte. Des fois même, tu vas sortir tout pour savoir combien de... qui est dedans. Hein? Tu n'as pas même... Tu n'as pas presque un et laisser. Des fois, quand tu ouvres cette boîte, tu voulais voir tout... Si c'est douze, si c'est dix tablettes, si c'est dix, tu voulais voir tout. Ce n'est pas ça. Ah. Le pasteur, il a débloqué un vers. Pourquoi tu ne veux pas aller étudier tous les chapitres pour voir ce qu'il y a dedans? That's one thing that's happening to us. The pasteur have opened, he gave you, the doctor gave you a packet of, a packet of panadol or parastamol. You get home, you open that packet. You will try to bring out and see how many sachets is there. When you take one tablet, you will know how many sachets is there. You will not just take one tablet and go. So that's what the pastor also, he have opened a verse from the chapter. Why can't you get home also and study it with the key you have given there, you will run the other verses. The Holy Spirit will open your eyes to many revelations. Study the word of the Lord. Thank you, Abaya. Today's message it says, who seeks medical? Who are those who seek medical, who seek doctor? They are sick people. They are sinners, as Yeshua is saying there. The message is, who seeks the medicine? Who seeks the medicine? Like Yeshua nous a dit, c'est tout ce qui est malade. Et tous les péchés sont malades. Tous les péchés ont besoin de docte qui est Yeshua à ma chère. Levez-nous. Amen. 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 Thank you, Abaya. For you are glorious worthy to be praised. You are the love glory, 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 you are good. Amen. for you are glory, 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP.